Montmoren-Sixembourg va au début s'appuyer sur les Parisiens parce que c'est eux qui, symboliquement, ont le vestige de l'autorité maçonnique. Mais finalement, il va à un moment avoir un retournement d'alliance et il va s'allier avec la province maçonnique. Et on présente souvent la formation du Grand-Orient comme un coup d'État de la province contre la maçonnerie parisienne. Et donc, un certain nombre de frères convergent sur Paris avec cette idée de participer à l'installation du Grand-Maître. Finalement, pour des tas de raisons, elle va être retardée, retardée, retardée. Mais Montmoren-Sixembourg les invite à une assemblée et à partir du printemps 1773, il y a des réunions. Et ces réunions se tiennent d'ailleurs dans un bâtiment qui existe encore, qui est aujourd'hui l'école des mines, qu'on voit du jardin du Luxembourg. Et donc, il y a des assemblées qui se tiennent une fois par semaine. Et ces assemblées vont discuter des règlements de la Grande Loge, devenue la Grande Loge nationale. Et au fur et à mesure, alors, naturellement, on leur propose des projets, mais ces projets sont discutés, etc. Et c'est une période qui va se dérouler probablement d'avril 1773 à août 1773. Et vont sortir de ces débats un règlement qu'on appelle les statuts de l'ordre royal de la franc-maçonnerie. Et ce règlement, il y a deux principes très importants. Et c'est Montmoren-Sixembourg qui les a promus, alors que ça avait échoué la réforme de la Grande Loge en 1745, en 1755, en 1765. Là, ça va marcher, parce qu'il y a deux principes essentiels, et qu'ils vont rencontrer l'assentiment des loges de province. Et c'est à ce moment-là que les provinciaux se disent, ah ben oui, ils n'essayent pas de nous mener par le bout du nez, il y a vraiment quelque chose. Et donc, les provinciaux vont commencer à soutenir la réforme. Le premier principe, c'est représentation de toutes les loges. C'est-à-dire, ce ne sont plus les parisiens, ce sont toutes les loges. Alors, effectivement, c'est compliqué de devenir de Toulouse à Paris. Mais à Toulouse, il y a bien quelqu'un qui a un cousin qui est à Paris, avec lequel on peut être en correspondance, on peut échanger, etc. Donc, toutes les loges seront représentées aux assemblées maçonniques, premier principe. Et deuxième principe, tout le monde est élu. Tout le monde est élu. Et, alors, ça touche d'abord la loge, donc les vénérables sont élus. Alors, ça, d'ailleurs, c'est un peu une attaque sur les parisiens, parce qu'à Paris, ce n'était pas le cas partout en France, mais à Paris, et c'était peut-être le cas partout à Paris, mais il y avait quand même beaucoup de loges qui étaient comme ça, le vénérable était un peu, comme dans l'ancien régime, propriétaire de sa charge. C'est-à-dire que c'était presque un grade, on était vénérable, et puis on réunissait une loge autour de soi, mais il n'y avait pas d'élection. Et donc, le principe que met en avant mon ancien Hissambourg, c'est le vénérable est élu. Premier point. Alors, le vénérable est élu, mais aussi les délégués des loges à la grande loge, et puis tout le monde est élu, y compris le grand maître et l'administrateur général. Il y a d'ailleurs un passage assez savoureux, où les frères disent, on ne va pas élu duc de Chartres, on ne va pas vous élire, Monseigneur, le duc de Moumont au Luxembourg, un personnage considérable, ils disent ici, vous allez nous élire. Alors, ils sont élus avec 99% des voix, mais ils sont élus. Et donc, ces deux principes, représentation de toutes les loges et élection à tous les offices, ça fait vraiment une rupture dans l'esprit et l'organisation de la maçonnerie en France. Et à partir du printemps 1773, on commence à appeler la grande loge le grand orient de France. Et pourquoi est-ce qu'on appelle la grande loge le grand orient de France ? Eh bien, c'est pour souligner justement qu'il représente l'ensemble des orients de France. Le mot n'existait pas encore, ou en tout cas il existait, mais il n'était pas généralisé comme aujourd'hui. On aurait pu dire l'Orient national de France. Au XVIIIe siècle, on ne dit pas l'Orient national de France, on dit le grand orient de France. Et donc, dans les statuts de l'ordre royal de la franc-maçonnerie, qui sont publiés à l'automne 1773, eh bien, la grande loge ne s'appelle plus la grande loge, mais après cette réforme profonde, puisqu'on a d'abord réuni la grande loge et les hauts grades, ensuite la nouvelle structure, on l'a réorganisée sur ces principes qu'on peut quand même appeler des principes démocratiques, ou collégiaux en tout cas, eh bien, on ne parle plus que du grand orient de France. Et donc, 1773, ce n'est pas la création du grand orient de France, parce qu'en fait, on réforme la structure qui existait avant, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est la formation de l'obédience que nous connaissons maintenant. C'est un moment vraiment fondateur. C'est un moment fondateur.